Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors bonjour, mon nom est Andrée Julien, je suis céramiste potière. Bienvenue dans mon atelier de poterie à Poterie-Saint-Lazare. Sous-titrage ST' 501 Et toutes sortes de techniques, surtout dans le sport et dans l'art maintenant. Donc, tranquillement, ce métier-là d'enseignante s'est transformé en loisirs. J'ai été directrice des loisirs pendant une trentaine d'années. Depuis bientôt trois ans, je suis à la retraite. Et j'ai toujours aimé faire de la poterie. J'ai toujours été attirée par l'argile. Je suis née le 22 avril, qui est le jour de la terre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite incidence par rapport à ça. Puis, un jour, je visitais le Salon des métiers d'art de Montréal et j'ai vu que l'école de poterie, l'école de céramique Bon Secours dans le Vieux-Montréal donnait des cours hors programme. À ce moment-là, j'étais enseignante et j'oeuvrais aussi un petit peu dans le domaine des loisirs. Je n'étais pas prête à tout laisser pour aller suivre un cours uniquement de céramiste, mais je me suis inscrite en cours hors programme. Donc, j'ai été étudiée pendant trois sessions à Montréal, la céramique, la poterie. Et là, c'était vraiment une passion pour moi. J'en ai toujours fait depuis ce temps-là, puis on parle d'il y a quand même 25 ans de ça. Et là, je suis à la retraite depuis bientôt trois ans. Et j'ai un petit peu conjugué mon ancienne vie d'enseignante avec la nouvelle passion de poterie pour ouvrir mon école de poterie ici à Saint-Lazare. Et ça va très bien, les élèves sont contents. Et moi, vraiment, ma fierté, c'est de voir une élève ou un élève qui… Parce que c'est difficile la poterie. Vous allez voir, quand on regarde des films ou quand on regarde des gens tourner sur un tour, ça a l'air tellement facile. Mais quand on se met les deux mains dedans, c'est pas du tout la même chose. Donc, quand les gens commencent à centrer et que la terre commence à bouger entre leurs mains et qu'ils réussissent leur première pièce, c'est vraiment pour moi une grande satisfaction. Donc, je tire beaucoup de plaisir dans la réussite des élèves de mon école. Moi, je me spécialise, je fais plus de la céramique, de la poterie utilitaire. Donc, des choses qu'on peut servir à tous les jours. Puis là, il y a comme une tendance dans les médias sociaux actuellement pour laisser tomber le plastique, les fameux topperware, les fameux contenants en plastique hermétique. J'ai appris que ça ne se recycle pas ou à peu près pas. Donc, il y a une tendance qui évolue et qui va chercher un peu plus des matières plus nobles, comme l'argile. Et moi, je suis bien contente de ça, évidemment. Donc, c'est un peu la tendance de faire des choses utilitaires qu'on peut se servir à tous les jours. Il y a des gens qui viennent acheter de mes pièces qui me disent « Ah, mon Dieu, c'est trop beau, on ne veut pas les utiliser. » Non, 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 c'est vraiment pour l'utilisation de tous les jours. Autant les tasses pour le café et tout ça, ça va au micro-ondes, au lave-vaisselle. On peut le mettre directement dans le four. Donc, ce sont des pièces vraiment qui ont une longue durée. Évidemment, ce sont les échappes par terre. La faim arrive rapidement, mais ce sont des pièces qui peuvent durer éternellement. Quand on regarde des sites de fouilles, j'ai visité la Grèce, puis ils ont vraiment des sites d'archéologie. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces sites-là? Souvent, ce sont des pièces de céramique, des pièces d'argile. Donc, c'est une durée de vie vraiment très, très longue. C'est ça. Moi, c'est vraiment des pièces utilitaires vers lesquelles je m'oriente moins et j'oriente aussi mes élèves. Musique Donc, je vous explique les différentes étapes pour réaliser une pièce. Donc, l'argile arrive en atelier, en bloc comme ça, qui est quand même assez ferme. Et on doit la pétrir pour lui donner de l'élasticité, pour lui donner de la souplesse, pour qu'elle soit plus facile à tourner. Donc, on prend un fil d'acier comme ça et on va couper une partie du bloc et on va pouvoir pétrir. Habituellement, quand on commence, on doit avoir une pièce, une boule d'à peu près 500 grammes. Là, elle était un petit peu plus grosse pour les besoins de la cause. Donc, on commence en lançant l'argile sur la plaque ici, juste pour lui donner une souplesse. On sent tout de suite qu'elle devient un petit peu plus molle, un petit peu plus souple. Et ensuite, on pétrit. C'est quand même physique. On doit être tout là. Donc, on pétrit. Il y a deux manières de pétrir. Moi, j'ai pétri en tête de bouc. Et ça prend quand même pas mal de force. Et on doit pétrir avec tout le corps, pas seulement les bras pour risquer de se blesser. C'est vraiment tout le corps qui est projeté à l'avant pour pétrir. Et on appelle ça tête de bouc parce qu'on voit, bon, c'est un petit peu... On voit les cornes et le nez du bouc. Donc, on sait que quand on voit cette forme-là, on est sur la bonne voie. Donc, on pétrit à peu près une trentaine de fois, une trentaine de coups. Et au fur et à mesure qu'on pétrit, la terre devient plus souple, plus malléable. Et les bulles d'air s'en vont. Parce que les bulles d'air en poterie, c'est quand même assez dérangeant. On ne veut pas avoir de bulles d'air. Donc, quand on a terminé, on ramène la terre en boule. Et on va être prêt à se rendre autour pour pouvoir tourner cette belle boule. Une fois que c'est pétri, on arrive autour et là, on doit se centrer. Moi, je peux vous dire que quand j'ai pris mes cours à l'école Bon Secours, c'est là que j'ai centré pour la première fois. On avait un professeur pour 18 élèves. Donc, le professeur n'était pas à côté de nous autres tout le temps pour nous corriger. Ici, c'est un enseignement un petit peu plus intime, un peu plus personnalisé. Je vous dirais que la clé de la céramique, de la poterie, c'est le centrage. Évidemment, quand un tour tourne et que la pièce n'est pas centrée, on n'arrivera pas à faire grand-chose avec ça. Donc, une fois qu'on a centré, qu'on a compris le principe du centrage, on a vraiment compris, je pense, la moitié de ce qu'est le tournage de l'argile sur un tour de potier. Alors, on se retrouve au tour avec notre motte qu'on a pétrie auparavant. Alors, on lance le tour, tout simplement. On va tourner sur la girelle. Donc, la girelle, c'est la partie plate du tour. C'est activé par une pédale. Donc, anciennement, les tours n'étaient pas électriques. C'était des tours à pied. Donc, imaginez-vous, on avait à se concentrer sur le travail et il fallait faire tourner notre tour avec notre pied. Là, on est vraiment gâté. Ce sont des tours électriques. Et en plus, on n'entend rien. Ce sont des tours qui sont silencieux, des « whisper ». On n'entend rien du tout. Donc, ça aide encore à se centrer dans le moment présent et d'avoir le calme autour de soi. Donc, on commence avec, quand on tourne, on a besoin d'un bol d'eau, évidemment, d'une éponge et d'une aiguille. Donc, on lance le tour et on va tout simplement humecter notre girelle juste un petit peu. Notre balle est ici. On la lance sur notre girelle pour empêcher que l'air s'emprisonne entre la terre et la girelle. Donc, on doit la lancer quand même assez fermement. Et puis, on adhère notre masse d'argile en appuyant dessus pour être certain que c'est bien fixé sur la girelle. Et là, on commence le travail. Donc, on mouille toujours nos mains. On mouille la terre. On actionne le tour. Et là, on va aller centrer notre terre. C'est la partie qui est peut-être un petit peu difficile à réaliser au début. Mais finalement, on y arrive quand même assez bien. Donc, on est toujours bien appuyé sur nos cuisses pour être très stable. Et on va monter l'argile en cône. On fait un premier cône. Ensuite, on va descendre ce cône-là. Et c'est là qu'on va aller centrer l'argile. Et c'est là qu'on va aller. C'est là qu'on va aller. C'est certain que quand on commence, tout est acheté, c'est quand même un investissement important. Moi, j'ai toujours eu mon tour personnel, donc j'avais un tour, un four, mais quand on décide d'ouvrir une école, ça prend un petit peu plus d'équipement. C'est certain qu'on peut acheter des choses usagées, c'est quand même un petit peu moins dispendieux, mais ça demeure un investissement de peut-être 25 000 $ pour débuter une école avec huit places comme j'ai ici. Pour ce qui est des élèves, moi, ce que je préconise, c'est que je veux que les gens qui viennent à mon atelier aient hâte de venir à leur cours à chaque semaine, et quand ils descendent ici dans l'atelier, je veux qu'ils aient le sourire aux lèvres et qu'ils soient contents de venir au cours. Donc, les gens m'appellent pour s'inscrire, ils veulent tout de suite s'inscrire à une session de huit semaines et tout ça, et je dis non, non, venez essayer. Donc, pour commencer, moi, je suggère un cours d'initiation. L'initiation, ça coûte 30 $ pour trois heures, tout est inclus, et les gens viennent se mettre les mains dans la terre et viennent voir s'ils aiment ça. Parce qu'il y a des gens que j'ai reçus vraiment qui n'aimaient pas ça, qui trouvent que c'est difficile, il faut vraiment avoir une bonne force physique. C'est quand même difficile, mais tellement valorisant quand on réussit à faire sa première pièce. Donc, les gens viennent ici, une fois par mois, je fais une séance d'initiation. Je reçois huit personnes dans mon atelier, et c'est vraiment le premier contact avec la terre se fait à ce moment-là. Des huit personnes que je reçois, je dirais que plus que la moitié vont s'inscrire pour une session. C'est vraiment intéressant. Donc, ce qui arrive, c'est que la prochaine session qui est libre, les gens s'inscrivent, et c'est des coûts quand même qui sont très, très abordables pour suivre une session de poterie. C'est 225 $ pour huit cours, ce qui revient à 28 $ du cours. Donc, c'est quand même très accessible. Et, c'est ça, les gens doivent acheter l'argile, mais c'est quand même pas dispendieux. Donc, c'est pas quand même quelque chose qui est dispendieux. Et dès le premier cours d'initiation, on ressort d'ici avec trois petits bols, au moins trois pièces. Donc, c'est vraiment concret pour l'étudiant qui vient suivre les cours. On va aller percer. Donc, on commence à aller faire le fond de notre bol. Donc, avec nos deux pouces, on cherche le centre. Et on appuie. On laisse quand même un bon demi-pouce, un quart de pouce, pour aller former le fond de notre pièce. Ensuite, on va ouvrir. On n'oublie pas de toujours bien humecter notre travail. On va aller former le fond. Donc, on ouvre notre pièce. Et on doit aller compacter. Donc, compacter, c'est qu'on va vraiment mettre une bonne pression dans le fond de notre travail, pour être certaine qu'il n'y a pas de bulles d'air et que le fond de notre pièce est très, très plat. On peut terminer avec l'éponge. Prochaine étape, on va aller faire les parois. Donc, on doit monter. On monte ici avec le crochet, avec notre doigt en crochet. C'est une position de nos mains qui est très, très forte. Donc, on peut soulever la terre quand même assez facilement. On est toujours bien appuyé pour avoir de la stabilité. Et on va aller faire la première montée. On compacte la lèvre. Alors, notre première montée est réalisée. On peut faire jusqu'à trois montées. On peut faire en fait le nombre de montées qu'on veut, mais il ne faut pas que nos parois deviennent trop minces. Donc, habituellement, on fait trois montées. Alors, je vais aller faire la deuxième. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, je le remarque aussi parmi mes élèves, les gens qui ont peut-être plus de facilité dans le dessin, pour décorer la pièce. Pas vraiment pour la faire dès le départ avec la boule d'argile, parce que ça, il n'y a pas vraiment de prérequis. C'est certain qu'ils ont une dextérité ou une force, peut-être. Il faut vraiment quand même avoir une certaine force. Mais je dirais que la différence, on le voit au niveau du décor. Si les gens sont habiles à décorer, on n'est pas obligé de décorer nos pièces. Moi, personnellement, je ne les décore pas vraiment. Je les glace. Les glacures, bon, n'importe qui peut faire ça. Mais pour ce qui est d'ajouter la petite touche spéciale qui va faire en sorte que la pièce va être unique, les gens qui ont un prérequis en dessin ou en décor ou quoi que ce soit vont peut-être être un petit peu plus privilégiés. Mais comme je le dis, ce n'est pas nécessaire, mais c'est un ajout intéressant à ce moment-là. La prochaine étape, on a fait un cylindre. Comme on se dirige plus vers un bol, on va aller former notre pièce. Une fois que c'est fait, on va laisser sécher la pièce à peu près pendant une semaine ou quelques jours à une semaine. Et puis, on va tournasser. Donc, on va venir affiner, si on veut, la pièce. Donc, vous allez voir la pièce se transformer sous vos yeux par le tournassage. Donc, on prend des petits outils comme ça, plus petits, plus gros, tout dépendant des besoins. C'est un petit peu coupant. Donc, ça s'appelle des tournassins. Et on lance le tour. On va pouvoir aller tournasser cette pièce-là. Donc, on tient toujours bien notre pièce, même si elle est tenue par les supports. Et on va enlever... On s'en vient ici tournasser les côtés. On appelle la pièce, à ce stade-ci, consistance cuir. Donc, c'est qu'on peut la travailler encore. Mais quand on la touche, elle est humide. Donc, d'où le nom consistance cuir. On ne la déforme pas. Elle n'est pas sèche encore. Donc, c'est parfait pour le tournassage. Donc, cette pièce-là, ici, a un fond quand même assez épais et un pied aussi quand même assez épais. Donc, je vais pouvoir lui faire un pied un petit peu très, très bien défini. Donc, vous voyez, je viens de dessiner mon pied ici. Et là, je vais attaquer, ici, le fond. Donc, je me positionne au centre. J'enlève un peu de terre pour pouvoir tenir ma pièce. Et je vais travailler... vers l'extérieur. Et là, j'en profite pour dessiner le pied. Avec le coin de mon tournassin, je vais aller dessiner le pied. Donc, on peut voir que mon pied... va ressembler à ça, ici. Cette largeur-là, c'est le pied de ma pièce. Moi, je vous dirais que quand je voyage, c'est certain que je vais aller chercher de l'inspiration dans d'autres environnements. Je vais m'inspirer beaucoup en regardant, bon, sur les réseaux sociaux, sur les... dans des magazines, dans des musées. On a toujours... quand on commence à faire de la poterie et qu'on est passionné comme moi, on pense poterie tout le temps. Moi, je vais aller à une quincaillerie, là, avec mon conjoint qui va regarder toutes sortes de choses pour la maison. Moi, je vais chercher quelque chose qui pourrait faire de la texture sur mes pièces. On pense tellement... on s'endort le soir avec... ah, je pourrais peut-être faire ça. Puis hier, c'était le début de la nouvelle session et j'ai deux, trois élèves qui m'ont dit... Ah, André, j'ai pensé, parce qu'on a été fermés pendant trois semaines, j'ai pensé à la poterie pendant trois semaines. Donc, ils arrivent ici, ils ont la tête pleine d'idées et, mon Dieu, que c'était beau de voir tourner ces gens-là hier, détendus. Puis c'est ça, la poterie, on le dira jamais assez, il faut vraiment se centrer sur nous. C'est drôle parce qu'on centre la terre, mais il faut aussi se centrer. Parce que si on pense à toutes sortes de choses, puis moi, au début, je l'ai expérimenté, quand on pense à toutes sortes de choses ou qu'on est en discussion avec notre voisin de tour, on n'est pas concentré sur notre travail, donc on ne réussit pas. Alors, prochaine étape, les cuissons. On se retrouve dans la salle de cuisson. En fait, c'est mon garage. Les cuissons se font ici. Pourquoi on ne cuit pas dans l'atelier? C'est qu'il y a beaucoup d'humidité qui se dégage des fours et des choses toxiques, des émanations. Bon, toxique, c'est un grand mot, mais c'est peut-être pas bon de respirer au fur et à mesure des cuissons, de respirer ces émanations-là. Donc, on fait ça dans un endroit plus aéré. Donc, le garage, évidemment, les portes couvres et tout ça, j'ai une bonne ventilation. La pièce a séché, comme je vous le disais à l'autre étape, la pièce a séché pendant deux semaines. Elle est très, très sèche. On arrive ici dans le four. Moi, je cuis avec des fours électriques. Il existe des fours au gaz, des fours au bois. Moi, c'est plus pratique, des fours électriques. Donc, on vient charger le four. Dans le four, on charge avec des... On met les pièces dans le fond et, à l'aide de piliers, de petits piliers comme ça. On va mettre des tablettes, une par-dessus l'autre, jusqu'à ce que le four soit complètement chargé. Et dans un four comme celui-ci, je dirais que je peux mettre une soixantaine de pièces, tout dépendant évidemment de la grosseur. Une fois que le four est chargé, on commence la cuisson, une pré-cuisson de deux heures au moins, pour laisser sortir la vapeur des pièces. Et ensuite, on ferme tout ça et ça va cuire à peu près pendant 12 heures. On ne peut pas ouvrir le four avant 36 heures. Quand on ouvre le four, c'est toujours une partie de plaisir. On aime bien voir le résultat. Ça peut être des beaux résultats comme des moins beaux, mais on est chanceux jusqu'à maintenant. Ça va quand même bien de ce côté-là. Donc, la pièce sort, elle est biscuitée. Donc, première cuisson, on peut entendre le fait que la pièce est vraiment... Toute l'humidité est sortie, elle est vitrifiée et poreuse en même temps. Donc, le fait que c'est poreux, on va pouvoir appliquer l'émail. Donc, elle est sortie du four, on la redescend à l'atelier, on applique l'émail. On voit que l'émail ici, ça, ça va donner un bleu. Et oui, on ne peut pas se fier aux couleurs. Donc, on voit que c'est très, très mât. Cette pièce-là a été... L'émail a été appliquée au pinceau pour trois couches. Donc, elle est émaillée. Elle va retourner au four. Donc, deuxième cuisson, un petit peu plus longue cette fois-ci, jusqu'à 2223 degrés Fahrenheit. Un petit peu plus longue, ça peut aller de 13 à 14 heures. Ensuite, on attend évidemment de pouvoir ouvrir le four. Et là, quand on ouvre le four et que les pièces émaillées sont à l'intérieur, là, c'est vraiment le party. On est content. Les pièces sont toutes vraiment changées. Donc, c'est vraiment une partie de plaisir. Et on va retrouver une pièce émaillée. Donc, une pièce lustrée ou mat, tout dépendant, mais avec la couleur, la couleur d'origine. Donc, la pièce est prête à être utilisée. Et moi, depuis peu, je fais mes glaçures moi-même. C'est quand même un beau défi, un gros défi. Et pour arriver à faire des glaçures, on a besoin d'énormément de produits avec des noms tout aussi compliqués les uns que les autres. Et avec certaines oxydes ici, alors c'est avec ça qu'on va colorer nos glaçures. C'est un monde, les glaçures. C'est beaucoup de chimie et de réactions, donc beaucoup d'essais-erreurs. Je commence à comprendre un peu plus, mais c'est un beau jargon. C'est un beau défi. Je suis dans cet apprentissage-là des glaçures. Je commence justement un cours plus spécifique concernant les glaçures. Je le débute bientôt. Donc, c'est un beau monde à découvrir. Sous-titrage ST' 501 La poterie, c'est vraiment une méditation. Puis quand je fais des petits exercices avec mes élèves, je leur demande de tourner les yeux fermés. Parce que vous savez qu'on se sent beaucoup plus avec nos mains quand nos yeux sont fermés. On n'est pas distrait par tout ce qui est autour de nous. On est vraiment centré sur le moment présent. Et il y a quelqu'un qui avait de la difficulté à centrer depuis le début et les yeux fermés, elle a réussi à s'entrer tout de suite. Donc, c'est vraiment un moment de méditation qui est très apprécié. Et j'ai beaucoup de personnes qui arrivent ici, qui ont travaillé toute la journée, qui viennent d'un petit peu partout autour. Des fois, une heure, j'ai même une élève de Napierville qui vient ici, qui conduit pendant une heure de temps. et aller-retour. Et elle arrive ici, bon, c'est certain qu'elle a sa journée dans le corps. Elle est un petit peu fatiguée. Mais elle ressort d'ici tellement calme et ressourcée. Alors, c'est un bonheur. On pourrait dire qu'ils ne mettent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vous avoir volé de ses propres ailes ? Où pourraient-ils aller ? Alors que dehors, c'est l'ivare nucléaire.